Le ministre 2020 a été une année très difficile, vous avez vu, vous l'avez souligné tout à l'heure, très catastrophique pour le sport, en général, le sport du monde. Alors, avant d'entrer dans certains détails faits marquants, dites-nous, vous, comment vous avez vécu cette année ? Vous savez, un ministre des sports qui ne va plus au stade, qui ne va plus à l'arène nationale, qui ne suit plus directement des compétitions se dérouler, est un ministre des sports qui vit des moments difficiles, comme l'ensemble des sportifs. Non seulement c'est une compétition, mais c'est un choix. Notre épanouissement aussi dépend de la poursuite de ses activités sportives. Le Sénégal, comme tous les pays, vit des moments extrêmement compliqués, des moments difficiles. Et d'ailleurs, la COVID-19 a fini de nous montrer qu'aucun pays ne peut se développer, aucun pays ne peut fonctionner normalement sans activités sportives. Et nous l'avons vécu avec beaucoup de difficultés, beaucoup de tristesse, parce que la COVID-19 nous a secoués. On a perdu de fortes personnalités dans le domaine, et c'est l'occasion de prier pour que Dieu les accueille dans son paradis. Il faudrait, avant de poursuivre, demander à l'ensemble de nos compatriotes de ne pas jouer avec cette maladie. C'est une maladie qui ne fait pas de distinction et qui tue. Nous sommes à plus de 380 morts dans ce pays, et plus de 1 700 et quelques, 1 700 et quelques morts à travers le monde. Donc c'est véritablement un phénomène, un problème. Et il faudra faire face en respectant les mesures barrières, en faisant strictement ce que les techniciens, les docteurs, les médecins, ceux qui sont en tout cas professionnels à la matière, nous demandent de faire. Cette année, qui est une année 2020, qu'on n'oubliera jamais, j'ai l'habitude de dire que quand toutes les années se retrouveront, c'est sûr que 2020 ne pourra pas regarder les autres dans les yeux. À jamais 2020, alors ? Parce que jamais plus une année comme ça, une année qui, au mois de mars, a tout freiné, a tout désintégré, a tout chamboulé, et que le monde sportif a été secoué. Beaucoup de manifestations ont été reportées, d'autres ont été annulées. Et nos Jeux Olympiques de la jeunesse ont connu aussi, effectivement, un changement. Et au bas de l'échelle, jusqu'au sommet, tout a été changé. Heureusement, ce qu'il faut en tirer comme conséquence et lecture, surtout au niveau du Sénégal, c'est le comportement louable, ce comportement qui donne même de la véritable personnalité aux responsables du monde sportif. Parce que nous avons été d'accord. Depuis que le président Macky Sall a décidé de prendre des mesures qui visent la protection des populations, des mesures qui peuvent accompagner la santé des populations, les responsables du mouvement sportif se sont réunis autour de ma personne pour dire oui au président de la République. Et ils ont décidé de tout arrêter et de se lancer dans la communication, dans la sensibilisation, mais aussi dans la collecte de matériel et de sous pour accompagner le gouvernement du Sénégal. Je pense que ça, ça a été magnifié par le chef de l'État. Et voilà un an, on est dans la même situation. Et cette situation est difficile, mais le Sénégal ne fait pas exception. Nous sommes tous touchés et partout, tout a été arrêté. Et jusqu'à maintenant, le chef de l'État a décidé de faire observer la reprise des compétitions, mais à huis clos, comme ça se fait partout. Quand on vous disait, il y a de cela dix ans, que Barcelone et Real Madrid pouvaient se rencontrer sans spectateur, vous allez dire que ce n'est pas possible. Cela montre tout simplement que sur tous les plans, que ce soit sur le plan religieux, que ce soit sur tous les plans, tout a été arrêté. Nous qui sommes musulmans, il n'y a pas eu de la Kaba, il n'y a pas eu de Mecque cette année. Les autres, les chrétiens, tout a été changé. Donc, il faut aborder la question avec philosophie parce qu'il n'y a pas le choix. Avant de laisser Babou et Fatima aborder les JOJ, vous avez raison de le souligner, reporter et aussi la reprise qui se profile. Juste signaler que vous avez raison de le rappeler, les sportifs étaient les premiers à réagir à l'appel de la nation pour une contribution, pour accompagner cette mouvance de l'État dans le combat contre la COVID-19. Babou et Fatima. Adama, avant d'y aller, je voudrais poser une question au ministre des Sports. Aujourd'hui, la planète a été secouée par la pandémie. Les sportifs ont subi aujourd'hui, ils ont arrêté les compétitions. Aujourd'hui, quelle disposition prendre pour reprendre ces compétitions ? Mais presque partout, les compétitions ont repris. Mais avec des dispositions particulières et des dispositions drastiques, on peut le dire, si ça s'agit du domaine du sport. Parce qu'un sport sans spectateur, sans mobilisation, c'est vraiment difficile. Partout, ces dispositions, c'est comment faire pour qu'on puisse faire nos activités sportives et qu'il n'y ait pas de risque de propagation de ce virus. Le championnat européen a démarré, le championnat africain aussi a continué, le Sénégal aussi a commencé ses activités sportives, tout en sachant que dans tous les domaines aussi, c'est le même rythme. C'est au ralenti que les choses se passent. Donc le sport aussi n'est pas une exception. Ok, M. le ministre, le samedi passé, vous avez reçu le monde de la lutte. Le même jour, ils ont organisé une conférence de presse. Ils réclament vraiment l'ouverture des ARN parce qu'ils disent qu'ils sont restés presque pendant 9 mois en cas d'appui. Est-ce que vous les avez rencontrés ? Qu'est-ce qui a été prévu ? Est-ce que vous leur avez dit que les ARN vont réouvrir ? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour faire reprendre leur gamme ? Je dois dire que le monde de la lutte a été le monde qui a malheureusement été impacté le lendemain des décisions visant la protection des populations contre la Covid-19 parce que c'était un samedi, le dimanche, il y avait un combat de lutte qui a été annulé, purement et simplement. Mais malgré ce fait, le lundi suivant, c'est les promoteurs qui ont été les premiers à faire une contribution en détergent, en produit pour accompagner l'État. Donc vous voyez que malgré l'impact, ils ont été très réfléchis et très responsables et ils ont fait face dignement à cette situation difficile. Je les ai reçus, bien évidemment, et je pense que ça commence à...